Aujourd'hui, on parle d'une innovation qui est en train d'arriver sur les batteries pour nos appareils photo. Et c'est une tuerie parce qu'aujourd'hui, pour charger, on est obligé d'avoir les chargeurs. Les constructeurs les mettent de moins en moins dans les boîtes. On ne les a pas toujours, on n'a pas toujours les bons câbles. Il y a plein de types de chargeurs différents. Franchement, quand on part en voyage, ce n'est pas pratique. Et il y a une innovation qui est en train d'arriver sur les batteries qui est vraiment bien pensée. C'est que, regardez cette batterie-là, elle intègre un port USB-C en fait. Et ce port USB-C, c'est très simple. Ça va vous permettre de charger la batterie sans chargeur. J'ai juste à mettre un câble USB-C le plus standard du monde. J'ai une diode sur la batterie et hop, la batterie est maintenant en charge. Et ça, c'est en train d'arriver. Donc, Patona l'a mis pour la première fois sur cette batterie-là. C'est une batterie LPE6 qui est faite pour les réflexes Canon. Mais on a une autre marque qui s'appelle Nightcore qui, eux, sont en train de le mettre sur les batteries pour Sony dernière génération. Et en plus de sur le Nightcore, un peu comme sur cette batterie ici, on a un témoin de charge. C'est-à-dire que je peux appuyer sur un bouton, voir exactement si cette batterie, elle est chargée. Ici, c'était pour la charger en USB-A. Alors que sur les petites batteries Patona ou Nightcore, on peut charger en USB-C. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une grosse nouveauté parce que je veux ça sur toutes mes batteries en fait. Je veux partir qu'avec ça. On part avec un seul câble USB, un seul chargeur USB-C. Et on peut charger n'importe quel appareil, les smartphones, l'ordinateur, la batterie, l'universalisme quoi. Donc, c'est plutôt très très bien et j'avais quand même envie vraiment de le mentionner dans cette vidéo. Alors, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par Patona, pas du tout. D'ailleurs, je viens de vous parler de Nightcore. Par contre, IPLN m'a proposé de parler de Patona en ayant un petit sample de produits que vous voyez là. Alors ici, il y a à peu près, je ne sais pas, 60% des produits qui ont été envoyés par IPLN pour que je vous en parle. Et on a environ 40% des produits, par exemple, ces chargeurs-là, ces batteries ici, cette batterie-là qui sont tout simplement les miennes. Je n'ai pas hésité finalement quand IPLN me l'a proposé puisque moi, les batteries Patona, c'est les batteries que j'utilise au quotidien depuis 5 ans. Donc, je peux vous en parler et je peux vous faire un retour d'expérience dessus pour vous dire est-ce que finalement, les batteries de marque tiers, ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup. Donc, la première des choses, c'est de comprendre qu'évidemment, l'intérêt premier d'utiliser des batteries comme ça, c'est le prix. Si vous achetez une batterie Canon, 109 euros, la même chez Patona, 31 euros. Batterie Sony, 79 euros, 49 euros chez Patona. Fuji, 79 euros, 39 euros chez Patona. Nikon, 85 euros, 29 euros chez Patona. Patona, vous pourriez être tenté de croire que c'est une marque chinoise. On ne sait pas exactement si ce n'est pas fait par des enfants dans des usines, tout ça. Ce n'est pas le cas. Patona, c'est une marque allemande. C'est une marque qui est relativement jeune puisqu'ils ont vraiment attaqué au niveau international sur les appareils photos en 2013. Donc, ils font tout ce qui est batterie, marque allemande, usine en Allemagne. Toute la logistique est allemande. Donc, clairement, quand vous achetez une batterie Patona, vous n'achetez pas quelque chose qui vient d'Asie, qui serait faite de mauvaise construction. Ce n'est pas du tout le cas. Malgré tout, une question qui se pose, c'est finalement, est-ce que ces batteries-là, elles sont fiables ? Moi, j'ai eu vraiment, ça fait cinq ans que j'utilise du Patona presque tous les jours. Clairement, il y a plusieurs gammes en fait chez Patona. Vous avez notamment la gamme standard qui est la gamme verte. Donc, moi personnellement, sur la gamme verte, j'ai eu quelques problèmes. J'ai eu notamment des problèmes de batterie qui gonflaient et qu'on n'arrivait pas à retirer du logement batterie. Et là, je peux vous assurer que quand ça vous arrive, vous n'êtes pas fier. Vous n'êtes vraiment pas fier et vous n'êtes pas content d'avoir économisé cinq euros. Donc moi, la série verte de Patona, la série standard, j'aurais tendance à vous la déconseiller parce que c'est mon expérience à moi. Malgré tout, ils ont plusieurs gammes. La série verte, c'est quelque part l'entrée de gamme. Ils ont lancé il y a déjà quelques années la série bleue, donc ce qu'ils ont appelé la série Platinum. Là, par contre, je n'ai eu aucun problème avec la série Platinum. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai utilisé une batterie comme ça, je n'ai jamais eu de gonflement. Je n'ai jamais eu de perte d'autonomie après plusieurs années. Donc, ça a très bien vieilli. Et franchement, en termes d'autonomie, je vous l'ai mesuré, mais c'est relativement proche. Donc, cette série bleue, elle s'adresse à toutes les marques. Donc moi ici, celle-là, c'est la mienne. C'est une batterie Fujifilm. Celle-là, c'est la mienne. C'est les Fujifilm aussi d'ancienne génération, mais on les retrouve absolument dans tous les formats. On les retrouve pour les hybrides, évidemment, Canon. On les retrouve pour les hybrides, ici, Nikon. On les retrouve pour les Fujifilm. Bref, on a absolument toutes les gammes de batterie que vous pouvez imaginer. Elles sont disponibles en patonnage. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en termes d'autonomie, on n'a pas tout à fait la même autonomie constructeur. Moi, je vous l'ai mesuré. Je l'ai fait les tests avec Fujifilm. J'ai fait les tests avec Canon et avec Sony et franchement, j'atteins quasiment à 1% près les mêmes chiffres. C'est-à-dire que la batterie du constructeur qui est 100%, on a une batterie Patona qui généralement tourne entre 87 et 90%. C'est-à-dire que la batterie de marque tierce a environ 10 à 13% moins d'autonomie que la batterie officielle du constructeur. Donc, est-ce que c'est strictement équivalent en termes d'autonomie ? La réponse, c'est non. Je vous le dis. Est-ce que vous avez une petite perte ? La réponse, c'est oui. Est-ce que ça vaut le coup ? Écoutez, souvent, les Patona sont entre 2 et 1, tout petit peu plus que 2 fois moins cher que la batterie constructeur. Vous voyez, par exemple, chez Canon, 109 € contre 31,90 €. Celle-là, je l'ai mesurée à 87% de l'autonomie de la batterie constructeur. Voilà, vous avez quasiment 3 là. Vous avez 3 Patona pour une Canon. Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Oui, évidemment, ça vaut le coup. D'autant plus que chez Canon, on a une perte de performance lorsque l'autonomie de la batterie est en dessous de 20%. Donc, généralement, je n'attends même pas que ça se vide. En fait, je la change. Donc oui, pour moi, ça vaut le coup. La question ne se pose pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai autant de Patona à la base. C'est parce que pour moi, c'est une marque fiable. Je sais d'où ça vient. J'ai confiance. Et voilà, moi, je ne peux que la conseiller parce que moi-même, je l'utilise depuis des années. Alors, sachez qu'ils ont fait une gamme qui s'appelle la gamme Protect dernièrement. On peut se poser un peu la question de à quoi ça sert. Vous voyez, j'ai une batterie ici, Sony Protect. Ça sert à être sûr et certain que si vous êtes un professionnel et que vous allez faire chauffer au maximum la batterie en faisant de la vidéo sur des très, très longues durées, dans des environnements très, très chauds, c'est des batteries qui sont censées avoir les meilleures normes de sécurité possibles et imaginables pour résister à n'importe quelles conditions. Moi, personnellement, je pense que si on devait considérer les gammes, les batteries officielles des constructeurs, elles seraient encore plus élevées que la gamme Protect de chez Patona. Elles ont plus d'autonomie et elles sont blindées. Elles sont faites pour toutes les conditions. Il ne faut pas qu'un constructeur prenne le moindre risque. Chez Patona, utilisage classique. Moi, je vous conseille la gamme bleue, la Platinum. Si vous êtes un professionnel et que vous allez faire de la vidéo, que vous allez faire chauffer énormément la batterie, vous avez la gamme Protect qui vous donne un rapport qualité-prix qui est meilleur que le constructeur et vous avez zéro problème, zéro possibilité d'avoir un souci. Bon, cette nouvelle Patona avec l'USB-C, c'est une LPE6 qui est faite pour les réflexes. Elle est compatible quand même pour les hybrides. On pourrait tenter de la mettre dans nos hybrides. Ce n'est pas une bonne idée malheureusement, puisque j'ai fait le comparatif et j'ai 58% de l'autonomie de la LPE6NH qu'utilisent les hybrides Canon. Donc ça, c'est vraiment à réserver pour du réflexe et ce n'est pas utilisable sur de l'hybride Canon pour qui il faut vraiment une LPE6NH que j'ai d'ailleurs ici. Et là, par contre, on a 88%, je crois, de l'autonomie. Donc là, ça a marché très, très bien avec celle-là. Dernier point, ils ont un chargeur quadruple chez Patona. Vous voyez là, on est dans l'anti-USB-C, on est dans le gros bousin. Mais sachez que ce chargeur-là, il permet de prendre des plateaux personnalisés. Donc les plateaux, vous les achetez à part en fait. Et vous pouvez ici faire votre propre chargeur en mixant les types de batteries. Et ça, ce n'est pas si courant sur le marché, donc je voulais quand même le mentionner. Donc voilà, moi, j'utilise quand même des batteries constructeurs parce que j'ai besoin de vous faire des tests d'autonomie quand je vous teste les boîtiers. Je ne peux pas vous me baser sur du Patona. Mais pour le reste, tous les batteries, et des fois, j'ai 10 batteries Sony parce que je n'aime pas manquer de batteries. J'en ai 8 Patona, très, très clairement. Et je vais rarement dans d'autres marques parce que franchement, ils ont gagné ma confiance. Et une fois que vous avez eu une galère avec une batterie de marque tierce qui a gonflé, qui a mal vieilli et compagnie, franchement, vous faites attention à quelle marque vous choisissez. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'ai pris l'habitude d'utiliser du Patona. Alors évidemment, tout ce matériel-là, il est disponible chez IPLN.fr. Vous pouvez mettre le code créateur Damien dans le panier pour me faire bénéficier d'une petite commission. Un grand merci à tous ceux qui soutiennent mon travail. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501